Et avec vous Alexis Bachelet, députée socialiste des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous. Pour ou contre alors cette décision du maire de Chalons-sur-Saône ? Moi je suis partagée parce que d'abord je ne connais pas bien la situation locale. Alors d'un côté, j'aurais envie de dire, écoutez, on va à l'école de la République pour apprendre, pour apprendre à lire, à écrire, à compter, pour connaître Balzac et Racine, et tu manges condonne ou tu ne manges pas, et moi qui viens d'une famille juive religieuse, si vous voulez, je ne me rappelle pas avoir jamais demandé, que mes parents n'aient jamais demandé, qu'il y ait des repas de substitution à la cantine. Vous n'y allez pas, vous ne mangez pas de viande. Ça c'est, d'un côté, voilà ma position. Et surtout, si vous voulez, je pense que tous ces accommodements dépendent du climat dans lequel on est. Je ne connais vraiment pas celui dans lequel le maire de Chalons-sur-Saône a pris cette décision. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'endroits, on l'a vu, ces questions de nourriture sont en fait des tests. C'est-à-dire, il s'agit, c'est pas seulement parce qu'on s'en fout que d'abord dans notre pays, d'abord dans notre pays, beaucoup de gens, si vous voulez, se font enquiquiner plutôt parce qu'ils mangent du porc. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même ça, souvent dans plein d'écoles, si vous voulez, si vous avez une tête de musulman et que vous mangez du porc, vous vous faites enquiquiner. Alors, et ça n'est pas bien non plus. Moi, je serais plutôt, si vous voulez, pour qu'on soit là, on est dans le domaine. Si vous voulez, je ne connais encore pas la situation qui me semble plutôt des... C'est-à-dire, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher, s'il n'y a pas de conflit, d'aller chercher cette mesure. Maintenant, en revanche, ce que je constate, je lis les rapports, je lis les... C'est que cette question du halal est devenue un ferment de séparatisme. Je m'en fiche, moi, je n'ai pas envie d'obliger des gens à manger du porc ou à pas en manger. Mais il ne s'agit pas de ça, en l'occurrence, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le... Là, on mélange tout, là, on est dans la grande confusion. Vous connaissez... En d'autres cas, on propose un menu halal de substitution, excusez-moi, vous êtes complètement à côté de la plaque et c'est bien le drame de ces sujets-là. On propose du non-porc, excusez-moi. On propose une autre viande ou du végétarien. D'accord, très bien. Voilà, bon. Donc on propose plusieurs menus. Vous êtes contre cette décision et vous nous expliquez pas. Si vous voulez, il y a un ferment de séparatisme dans la nourriture. Vous voyez, on voit des ferment de séparatisme maintenant dans tout. Ah oui, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas le sujet, ça fait 31 ans que la restauration scolaire de Chalon-sur-Sol. On propose au moins deux menus, donc un avec la viande, avec du poisson, avec des pâtes, etc. Et puis d'un seul coup, on a un maire, nouvellement élu depuis un an, qui décide de prendre un acte politique à quelques jours des élections, comme par hasard, et qui ressemble plus à une provocation qu'à une volonté d'apaisement. Donc vous pensez que c'est une manœuvre politique ? Ah, totalement. Pourquoi ? Pour séduire l'électorat FN ? Je pense que c'est une manœuvre politique, parce qu'on a des gens qui sont en mal d'idées. On voit bien, Nicolas Sarkozy, ce soir, a repris ce sujet-là, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets importants pour l'avenir du pays. Oui, il a dit qu'il était favorable à cette mesure. Il a soutenu le maire UMP de Chalon en disant qu'il était contre des menus de substitution, ce qui revient à être contre la pluralité des menus, donc c'est le menu unique pour tous. Ça, c'est vraiment gênant ! Non, mais le problème, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est que c'est des problèmes locaux, qui se traitent localement, et dans l'immense majorité, y compris dans celle de ma commune, des restaurations scolaires, il y a une discussion entre les responsables de la restauration scolaire. Parfois, ce sont des organismes privés, parfois, ce sont des restaurations municipales, et les parents sont associés à l'élaboration des menus. Et ça peut, effectivement, amener à proposer une diversité de menus, et faire un problème idéologique, politique de premier plan, un combat malheur, comme si la laïcité se jouait sur cette affaire. C'est une erreur, et à mon avis, une erreur qui est porteuse d'autres erreurs, et d'autres... Alors, ce qui m'embête, c'est qu'au moins, aborder la discussion, je me serais dit, on est peut-être dans un domaine où il faut peut-être discuter. Comme les maires qui accompagnent, moi, j'ai pas de religion. En revanche, ce que je vois, c'est qu'une fois de plus, le PS considère la laïcité. On évacue d'un grand coup. Si cette mesure est prise aujourd'hui, c'est parce que... Vous pensez vraiment qu'on défend la laïcité ? Ah, vous ne défendez pas la laïcité ? Ah, on ne prie pas les enfants, ça suffit ! Ça revient à ça, madame ! Vous ne parlez pas de sujets que vous ne connaissez pas ? Allez discuter avec les mandelaireurs ! Mais non, mais vous êtes dans la caricature ! Allez-y, Elisabeth, il y a un défend... D'accord ! Si, je défends la laïcité, je suis élu de la République ! On va laisser, Elisabeth... D'accord, je voudrais répondre. Un, je pense qu'il y a un climat, aujourd'hui, si vous voulez, où il y a un rapport de force sur la laïcité. Il y a partout, dans plein de villes de banlieue, je ne connais pas celle-là, donc je ne sais pas, il y a des forces politiques, des salafistes, si vous voulez, qui essayent d'avancer, et qui emmerdent les mômes, qui bouffent du porc s'ils veulent manger du porc. Et donc, ce que je veux dire, je ne connais pas le contexte, je n'ai pas envie, si vous voulez, qu'on fasse des mesures vexatoires. Je constate que cette question de la nourriture est devenue, dans un certain nombre d'endroits, et je vais vous citer un cas qui devrait vous intéresser, est devenue, dans un certain nombre d'endroits, le ferment du séparatisme, parce qu'il considère que les gens qui mangent du porc ne sont pas purs. C'est ça qui me gêne, après... C'est-à-dire, et en plus... Non, non, mais je vais vous citer un exemple. Un exemple que je veux citer à monsieur qui vivent ensemble. Je ne sais pas ce que vous dites. Je veux vous citer un exemple. Il y a quelques années, l'ancien maire de Strasbourg, il est toujours Robert... Roland-Riss, il a été réélu. D'accord, il a eu les élèves, les parents des élèves des écoles publiques, des parents catholiques, qui disent comment, ce n'est pas possible, pourquoi il n'y a pas de porc ? Il y a de la viande halal dans les écoles publiques de la ville, et il n'y a pas de poisson le vendredi. Non, mais c'est mensonge ! Il n'y a pas une ville en France où il y a de la viande halal dans la restauration scolaire. C'est un mensonge, c'est un fantasme de Mme Lévy. Arrêtez de dire des bonnes vérités ! Qu'est-ce qu'il a répondu ? Pourquoi dire des mensonges ? Écoutez, il ment, c'est pas grave. Je vous mets au défi de prouver qu'il y a dans une restauration municipale en France de la viande halal. C'est un mensonge éhonté. Vous prenez vos désirs, vos fantasmes de salafisme qui veulent du halal, alors que c'est une ultra minorité. C'est faux ! Vous avez fait mensonge Front National, allons-y ! C'est mes désirs ! C'est vos mensonges qui font des fonds nationales ! Je me trouvais bon, ça n'intéresse pas, monsieur ! Ce qui vous intéresse pas, c'est la vérité ! A l'époque, ce qu'il avait répondu, j'ai la lettre chez moi, je vais vous l'apporter, il avait dit, il n'y a pas de poisson le vendredi par respect de la laïcité et il y a de la viande halal par respect de la diversité. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas ! Vous, c'est un mensonge ! Sortez-moi cette lettre ! Et l'argument du vivre ensemble, sinon c'est un mensonge éhonté ! Et l'argument du vivre ensemble, Alexis Bachelet, rapidement ? Non mais, moi j'ai pas besoin d'argumenter sur le vivre ensemble ! Ah bon ? J'ai besoin d'argumenter contre des gens qui mentent, qui agitent des épouvantails, comme le halal dans les cantines scolaires, qui n'existent pas ! Ça n'existe pas ! Donc le problème, c'est ça le problème, c'est que vous avez des gens qui ne connaissent pas la réalité du fonctionnement d'une cantine scolaire, qui n'ont jamais été élus locaux, moi j'ai ché dans le conseil d'école, je sais ce que c'est qu'une cantine scolaire ! Merci beaucoup, on n'a plus le temps, malheureusement ! Depuis le début, elle a commencé en parlant de halal, alors que ce n'est pas le sujet ! Non, ça n'a rien à voir de pas... Il faut malheureusement que je vous arrête, il faut malheureusement que je vous arrête, même si le débat... Vous avez 5 secondes chacun ! La laïcité peut être défendue, mais pas avec des mensonges, et pas avec des controverses ! Merci beaucoup, Alexis Bachelet, merci beaucoup, un débat qui continuera peut-être en dehors du studio. Merci d'être venu sur BFM TV et de vous être exprimé sur ce sujet. Le reste de l'actualité est le... ... ... ... ... ... ... ...